Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Inondations, voilà le mot qui domine l'actualité depuis une semaine. Le Sénégal et d'autres pays du Sahel, victimes des fortes pluies qui ont fait plus de 600 000 sinistrés dans la zone sahélienne, selon des chiffres de l'ONU, à travers son bureau de la coordination des affaires humanitaires. Au Sénégal, ces inondations ont fait au moins six morts ces derniers jours, et puis cette menace du fleuve Sénégal qui déborde en raison de ces pluies torrentielles. L'OMBS, l'Organisation pour la mise en voileur du fleuve Sénégal, dont le haut-commissaire est notre invité à lancer des alertes. Bonjour, Hamet Yanné Semega. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ministre dans votre pays, le Mali, entre 2002 et 2012, ministre des transports, mais également ministre des mines, de l'énergie et de l'eau. Avant, votre arrivée donc à la tête de l'OMBS, qui a son siège à Dakar. Une sorte de retour en zone pour vous, parce que vous êtes né dans la capitale sénégalaise. Expliquez-nous, racontez-nous. Je suis né à Abbas Ndaou, à l'hôpital d'Abbas Ndaou, un jour de 1962, d'une mère sénégalaise qui a très peu connu le Mali, et qui, malheureusement, je suis dit avec tristesse, est couché à Piquine, à la Rédisse, et qui vient d'une famille de Lobodoudoué, à 20 kilomètres de Matam, et d'une grand-mère qui est également de Guédé, Nanfouta. Et d'un arrière-grand-père, Semega, cette fois-ci, Sarakolé, qui vient de Mauritanie, et qui s'est installé à Yorodou-Sahel. Et d'un grand-oncle qui a fondé notre famille à Cancan, en Guinée, la famille diane de Cancan. C'est pourquoi je me dis, je m'appelle fils du fleuve, fils du fleuve sénégal. Et comme vous le dites, peut-être un pied de nez à l'histoire, et un bon pied de nez à l'histoire, je me retrouve aujourd'hui au commissaire de l'OMBS, l'organisation chargée de la mise en valeur de ce fleuve sénégal, justement. On vous surnomme aussi citoyen OMBS, entre guillemets, parce que de nationalité malienne, natif de Dakar, avec vos origines guinéennes et mauritaniennes. L'OMBS, donc, que vous dirigez depuis juin 2017, c'est la date à laquelle vous avez été nommé au commissaire, l'organisation pour la mise en valeur du Sénégal, organisme fondé à mars 1972, et qui a donc lancé une alerte à la crue, en vue d'éventuels débordements du fleuve sénégal, avec cette météo, ces fortes pluies tombées dans la zone du Sahel. Vous appelez les riverains de la vallée et du delta du fleuve à la vigilance. Oui. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser à votre large audience, et par la même occasion, vous félicitez, M. Fall, vous-même, pour l'excellence de votre émission, qui est écoutée, je le sais, partout au Sénégal. C'est donc pour nous une opportunité de nous adresser à l'ensemble de la population de notre bassin, pour, comme vous le dites, l'alerter, mais ne pas l'alarmer. C'est une habitude qu'on a, chaque hivernage, de publier des bulletins hydrologiques pour faire l'état de la situation des écoulements du fleuve. Et nous prenons soin, justement, de définir des codes d'alerte. Ces codes d'alerte n'ont qu'un objectif. C'est prévenir les risques d'inondation. J'aimerais vous dire que l'ONVS a, parmi ses objectifs, et on ne le souligne jamais assez, la réduction des risques d'inondation, par l'écartement des crues. Nous sommes en pleine période de crues, et c'est justement là la justesse de la vision des pères fondateurs de l'ONVS, qui l'ont doté d'infrastructures pour la maîtrise des eaux du fleuve. Et qui parle de maîtrise, parle de réduction des risques d'inondation. S'il n'y avait pas le barrage de Manantelli aujourd'hui, qui fermait par son gros réservoir, qui amagazine près de 11 milliards de mètres cubes d'eau, avant que Manantelli n'ait été érigée, dans les années 80, imaginez, toute cette masse d'eau allait à l'océan. Aujourd'hui, vous avez donc un obstacle qui fait que la crue est amortie et écrêtée. Donc, notre objectif, c'est participer à la réduction des risques d'inondation de façon significative, mais c'est aussi un devoir de service public pour nous, d'alerter. Et donc, l'alerte ne signifie pas qu'il y a nécessairement catastrophe ou péril dans la demeure. C'est simplement demander aux populations et surtout demander aux autorités administratives qui travaillent avec nous. Et c'est ici le lieu de les remercier, surtout les préfets, les gouverneurs de la région, qui, avec nous, véritablement suivent tout ce qui se fait sur le fleuve et donc participent de cette capacité d'alerte. Il y a la pluviométrie pour expliquer ces débordements du fleuve, mais il y a également les affluents que vous ne maîtrisez pas. Très bien. Par la grâce de Dieu, nous avons une bonne pluviométrie cette année. Et ça n'est pas le cas tous les ans. Une bonne pluviométrie pour nous, ça veut dire une bonne crue déjà, avec une possibilité de culture de décru dans la vallée. Vous connaissez aujourd'hui les immenses espoirs que ce fleuve donne aux populations riveraines par rapport à la souveraineté alimentaire. C'est un mot que j'aime bien. Sécurité alimentaire, dirait certains. Et donc, par la mise en valeur des terres, aujourd'hui, j'ai été à Matam et surpris agréablement de voir l'entrain, l'engouement que les populations ont pour les cultures de décru. Donc, cette grosse crue va permettre une bonne, je l'espère, une bonne campagne de culture de décru. Mais vous l'avez dit, la bonne pluviométrie, c'est également, malheureusement, des risques d'inondation par le fait des affluents non contrôlés. Parce que le fleuve Sénégal est très peu contrôlé. Ça peut paraître bizarre, mais il n'est contrôlé qu'à à peu près 50%, 52% par le seul barrage de Manantali qui a certes un gros réservoir. Mais aujourd'hui, les affluents importants comme la Falemé, par exemple, et nous allons en venir, si vous me permettez, n'est pas contrôlé. Tout comme le Bafing. Comme le Bafing. Non, sur le Bafing, sur le Bafing, Manantali. Vous le savez, il y a deux affluents principaux, le Bafing et le Bakoy. Sur le Bakoy, il n'y a pas de régulation. La régulation est à Manantali. Et heureusement, on a un projet qui avance très bien sur Courbassie pour aussi ajouter à notre capacité de régulation de ce cours d'eau important qu'est la Falemé. Et nous allons venir, je l'espère, sur également les conséquences de l'action de l'homme sur la Falemé. On vous sent impuissant, Ahmed Semega, parce que cette pluviométrie, on s'y attendait, toutes les prévisions, elle avait déjà dit. vous n'avez rien fait en amont, en prévention ? Impuissant, non. C'est pourquoi je vous l'ai dit d'entrée de jeu. L'objectif de l'OMS, c'est la maîtrise des ressources en eau du fleuve Sénégal. La maîtrise, comme je l'ai dit, c'est pour que ces eaux-là servent à développer le bassin en agriculture, irriguée, aussi en possibilité de production hydroélectrique. Nous allons y venir. Tout à fait. Le barrage de Manantali, qui est un barrage plus multiple, donne de l'électricité à Noirchot, par le réseau interconnecté, à Bamako et à Dakar. D'accord. Mais, comme je l'ai dit également, il sert surtout à écréter... C'est trois pays qui se partagent 800 gigawatts par an. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, la réduction du risque d'inondation, étant un objectif majeur de l'OMS, la maîtrise du cours d'eau par les barrages est donc faite. Donc, nous ne sommes pas impuissants. Nous pourrions faire mieux et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs pourquoi les autorités de l'OMS, les chefs d'État, ont instruit à l'OMS d'accroître sa capacité de régulation du fleuve par la maîtrise des eaux. Mais c'est la suppose des infrastructures qui coûtent cher, qui prennent du temps pour leur mise en œuvre et c'est à cette tâche que nous... On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure vos différents projets, mais on va encore nous attarder sur cette situation idéologique, ces alertes que vous allez lancer. Si la météo nous dit encore que des fortes pluies vont tomber, là, vos alertes vont se transformer en grosses alarmes. Oui, mais pour l'instant, je crois qu'il faut relativiser les choses. En tout cas, la lecture que nous, nous faisons, des relevés que nous avons, c'est qu'il y a plutôt une tendance à la baisse des écoulements et nous nous dirigeons vers la fin de la saison des pluies. Donc, si par hasard ou par malheur, entre guillemets, une bonne pluie-vêtrine n'est jamais malheur, bien au contraire, il y avait de fortes pluies, je crois que le niveau actuel que nous avons sur les grilles de lecture que nous avons permet de penser qu'il n'y a pas nécessairement de risque d'innovation. On s'achemine vers octobre qui est un mois de gros débit du fleuve. Oui, mais il n'empêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la cote au niveau de Manantali n'est pas atteinte. La cote maximale. On est aujourd'hui à Manantali à 2,5 m. La cote est à 2,8 m. 2,11 m. IGN. Donc, pour l'instant, Manantali n'a pas fait de lâcher de soutien à la crue. Donc, on n'a pas nécessairement de grosse peur. Franchement, je vous l'ai dit et c'est ce qu'il faudrait retenir, nous avons une obligation de fixer des grilles d'alerte, des codes d'alerte pour permettre aux populations de comprendre qu'il faut prendre des précautions par rapport à la pluie-métrique. Au-delà de ces menaces sur le fleur, de façon globale, ces inondations avec des gouvernements comme celui du Sénégal qui sont critiqués pour leur politique d'aménagement, d'assainissement qui font défaut, critique fondée pour vous ? Mais je ne... Je vous permettrai de ne pas trop m'avancer sur ce terrain mais de dire quand même que le gouvernement du Sénégal fait beaucoup dans le cadre de la maîtrise justement de la ressource en eau du fleuve Sénégal pour la rendre... Au-delà, disais-je, de façon globale, la gestion de l'aménagement des territoires... Oui, mais cela participe aussi de la gestion des territoires. Nous, le ministre en charge de l'eau du Sénégal, Céline Baïtiam, fait un excellent travail, en tout cas en tant que président du Conseil des ministres de l'Univers pour accroître justement la capacité de notre organisation à être davantage engagée aux États avec les États dans justement les risques, les préventions des risques d'inondation et accroître également le potentiel de, on va dire, de création de richesses par l'agriculture irriguée, par l'adduction d'eau potable et j'en passe. Alors, je rappelle que notre invité devant le Grand Jury cette semaine, Hamid Djané Semega, le haut-commissaire de l'OMVS, donc notre invité devant le Grand Jury. parmi les missions de l'OMVS, on l'a effleuré tout à l'heure, c'est permettre l'autosuffisance, entre autres, l'autosuffisance alimentaire pour les populations riveraines, objectif pas vraiment atteint près de 50 ans après la création de l'organisation. Pas atteint et je le déplore comme vous. Il y a une lenteur, on va dire, une lenteur certaine dans la mise en œuvre de ce programme d'aménagement. Mais je pense que les investissements nécessaires qui sont très lourds à mettre en place peuvent justifier, on va dire, cette lenteur-là. mais elles ne contredisent en rien la volonté réelle des États, et en tout cas de l'OMVS, de participer à cette sécurité alimentaire. Vous avez un potentiel d'environ 400 000 hectares. 400 000 hectares dont, on va dire, la majeure partie se trouve entre la Mauritanie et le Sénégal. Le Sénégal pour plus de 30%, 20%, pour plus de 40%, 25 à 30% pour la Mauritanie et le reste entre la Guinée et le Mali. Aujourd'hui, il y a environ 52% de cette superficie-là qui est aujourd'hui aménagée. Et même dans cette superficie aménagée, il y a très peu d'exploitations qui sont, on va dire, valorisées. Ça pose un problème réel par rapport, justement, à ce que vous dites, à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. Mais moi, j'ai bon espoir. Les programmes que je vois aujourd'hui qui sont en train de se déployer tant au Sénégal à travers les programmes du PSE et en Mauritanie, il y a des efforts qui sont faits et qui, je pense, dans le temps, permettront de valoriser l'ensemble de ce potentiel en agriculture irriguée. Et vous avez aussi, aujourd'hui, au niveau de Saint-Louis et ailleurs sur le fleuve, des firmes agro-industrielles qui s'installent, qui exploitent les ressources du fleuve et qui font une bonne production en spéculation qui sont exportées. Et pour nous, l'essentiel, c'est l'agriculture qui permet de faire en sorte que, cette zone, vous savez, c'est une zone d'immigration. Or, un des objectifs majeurs que nous nous assignons en termes de développement, c'est de fixer les populations à travers le développement de création de richesses. Et cela n'est possible que par une agriculture irriguée, mais véritablement industrielle, moderne. Je pense que c'est la politique que le Sénégal mène, que la Mauritanie mène et que l'ensemble de nos États membres mène. Alors, il faut de l'eau, le fleuve est là, il faut les terres, l'accès aux terres. L'autre problème ? Un vaste débat, la gestion du foncier. Mais comme vous le savez, le Sénégal n'est pas du ressort de l'Univest, il y a du ressort des États. Ce que nous faisons, c'est de créer un cadre propice justement à l'investissement en matière d'agriculture industrielle dans le fleuve et aussi pour le développement des cultures vivrières parce que pour nous, comme je vous l'ai dit, nous avons toujours un point focal à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. pour l'ensemble de la population du bassin. L'autre grosse utilité de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal, c'est la production d'énergie hydroélectrique. Et là, l'Invest aussi déçoit un peu. Ah bon ? Oui. On en a parlé tout à l'heure. L'exemple du barrage de Manantali qui produit qui produit en moyenne 800 gigawatts heure par an que se partagent les sociétés nationales d'électricité du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Le Sénégal, à lui seul, consomme annuellement 3000 gigawatts heure. Je peux comprendre votre interpellation qui est dit comme ça. il y a, je vous l'ai dit, certainement à déplorer la lenteur de mise en œuvre des programmes de l'Invest. Vous savez, l'Invest a été créé, vous l'avez rappelé, dans votre propos de départ en mars 1972. Quand on regarde aujourd'hui le rythme de mise en œuvre des programmes d'infrastructures, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Mais je l'ai dit, il y a la masse des investissements colossales à mobiliser pour la mise en place des infrastructures qui est un facteur explicatif. Ce n'est pas tout. Mais je vous l'ai dit, la volonté des États aujourd'hui de faire en sorte que le fleuve serve de levier de développement pour l'espace intégré, cette volonté ne peut pas être mise en cause. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit, nous sommes quand même une référence au monde, malgré ce que nous faisons et qui peut être considéré comme peu suffisant. Un modèle de référence par la qualité de la coopération entre les États, partout au monde aujourd'hui, l'eau est source de conflits. Chez nous, elle est plutôt source de paix. Le MES, c'est un cadre organisé et c'est là le grand mérite des présidents qui l'ont fondé et de leurs continuateurs, c'est d'assurer cette stabilité par la qualité de la coopération sur l'eau. Et c'est cette qualité de la coopération qui nous permet aujourd'hui d'envisager la mise en œuvre de la politique d'accroissement de l'offre électrique, justement, pour aller devant de votre interpellation. Nous avons un projet, un ouvrage qui va ajouter à notre production à peu près 394 MW, ce n'est pas peu, le ouvrage du Kuputamba, mais vous parlant également de la masse des investissements, c'est un projet, on va dire, qui va nécessiter plus de 1 milliard de dollars des États-Unis, 1 milliard 100 millions de dollars des États-Unis, mobilisés par nos États. De façon globale, ça va coûter 4 milliards de dollars, tous ces projets-là, près de 2 500 milliards de francs CFA. L'ensemble des projets d'infrastructures que nous avons est aujourd'hui dans notre pipe. Avec un objectif de 2024, il reste moins de 3 ans, un peu plus de 3 ans. Mais ce vous dit, l'étendue du défi à relever par rapport au contexte mondial aujourd'hui aggravé par cette crise de la pandémie du Covid qui ralentit tous les investissements ou en tout cas remet en cause certains investissements ou en tout cas les diffère et les rend souvent difficiles à mobiliser. Mais nous avons bon espoir, comme je l'ai dit, parce que ce qui fait également l'attrait de l'OMS, c'est le caractère régional de ces investissements. C'est la solidarité exprimée par les États dans le cadre de cette organisation qui fait que la capacité de mobilisation n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est la capacité d'endettement des États. Donc la qualité des dettes que nous voulons prendre et qui peuvent être, si vous voulez, compatibles avec les obligations que nos pays respectifs ont avec les institutions multilatérales, c'est un facteur, on va dire, handicapant. Mais nous tentons de contourner ces handicaps aujourd'hui par la mise en place d'une capacité d'autofinancement in situ. parce que justement, M. Fall, l'ONVS, pour être une référence, a permis aujourd'hui de créer un pôle de génération de richesse qui lui permet aujourd'hui de se passer de l'endettement des États. Aujourd'hui, nous produisons de l'hydroélectricité qui, comme vous le savez, est l'électricité la moins polluante, la moins chère et accessible par le réseau que nous avons mis en place. Nous sommes en train d'améliorer cette offre-là. Vous avez parlé de Manantali qui est, on va dire, notre bateau amiral qui produit 200 MW. Nous avons Guina qui aurait dû être livré en mars 2021 mais qui est retardé du fait... Et Gourbassi aussi. Gourbassi n'est pas un barrage hydroélectrique. Gourbassi est un barrage à plus multiple. Ces chutes sont intéressantes justement avec des offres multiples que Gourbassi nous donne là dans sa capacité de... De régulation du feu. C'est ça. Je vous remercie vraiment d'amorcer ce point parce que Gourbassi pour moi est l'urgence qu'il faut absolument réaliser. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit la Falemé qui est un affluent majeur 25% la quasi-totalité des eaux de la Falemé se perd dans la mer. et ça peut en créant Gourbassi élever le plan d'eau donc améliorer la capacité de l'agriculture irriguée et permettre la navigation pérenne d'être encore on va dire plus en phase avec les objectifs qui lui sont enseignés qui est de connecter les populations du bassin. Donc... Mais ce qui est surtout important dans le cadre de Gourbassi qui comme je vous l'ai dit à un productif de 28 mégawatts donc ce n'est pas très significatif. C'est vraiment d'améliorer également les performances de Manantali et donc de relever le plan d'eau et de booster la capacité en agriculture irriguée. C'est pourquoi je dis que c'est une urgence surtout au regard de la création que subit ce cours d'eau important. Donc la capacité aujourd'hui de l'OMS en matière de production hydroélectrique s'accroît. Elle va s'accroître davantage par rapport à la qualité des investissements que nous sommes en train de mobiliser et surtout la capacité que nous nous donnerons pour créer un cadre habilitant qui permettra de nous passer de l'endettement de nos pays et donc d'aller directement sur le marché à travers la génération de revenus que nous avons. Vous savez et très peu de personnes le savent que les lignes de haute tension que nous avons qui relient aujourd'hui Nouakchot, Bamako et Dakar à travers le réseau interconnecté de Manantali, ces lignes-là sont armées d'un câble de garde à fibre optique pour justement les télécommunications et vous demandez aux opérateurs de télécom très prisés et donc aujourd'hui nous avons augmenté cette capacité-là par l'adjonction de paires supplémentaires et chaque fois que nous densifions notre réseau de transport nous améliorons notre capacité de transport en matière de télécom et c'est aussi une source de revenus supplémentaires qui s'ajoutent à la production hydroélectrique sans compter le vaste potentiel solaire du bassin vous savez aujourd'hui tous les producteurs d'énergie solaire ont ce problème qui est celui du stockage qui rend le solaire très difficile la capacité de stockage justement qu'offre l'OMS permet de conforter la dynamique de valorisation de l'énergie solaire dans l'ensemble du bassin notamment au Sénégal en Mauritanie et ailleurs nous avons lancé un vaste programme à l'horizon 2021 de 400 MW d'énergie solaire vous me direz que c'est assez ambitieux au regard de la lenteur de la mobilisation des investissements mais nous avons aujourd'hui par la crédibilité de l'organisation du fait du caractère régional mais surtout du potentiel reçu vraiment des offres de partenaires sérieux crédibles qui jouent les premiers rôles d'ailleurs dans cette industrie-là qui sont venus signer des accords pour nous avec nous pour développer comme à Koukou dans Tamba le projet guinéen de barrage qu'on est curieux de voir émerger d'ailleurs donnez-nous des nouvelles si ça avance vous savez Koukou Tamba a connu beaucoup de retard à cause de beaucoup de problèmes qui sont certainement liés à l'investissement mais aussi à d'autres facteurs le facteur environnemental entre guillemets parce qu'il y a une polémique qui a surgi et qui a d'ailleurs je crois freiné les ardeurs pas les ardeurs mais en tout cas l'enthousiasme de la Banque mondiale qui nous a aidé de façon significative dans l'avancement du projet de Koukou Tamba parce que c'est la banque qui a financé les études de développement du projet mais s'est posé le problème de la préservation des chimpangers d'une population de chimpangers dans on va dire la zone du réservoir du bassin ce qui d'ailleurs était une polémique inutile on va dire vous savez aujourd'hui il y a des ONG qui je le dis avec tout le respect sont sans doute sensibles et soucieuses de la préservation de l'environnement mais il y a souvent beaucoup plus que ça et qui ne vont pas au-delà de certaines considérations que je ne qualifierais pas ici mais qui gênent énormément l'avancement de nos pays par la mise en oeuvre de politiques d'investissement capables de développer nos pays le cadre de Koukou Tamba est assez illustratif nous avons pu démontrer que la population de chimpangers en question est mais très peu affectée par le barrage parce que il y a on va dire dans cette zone là un parc qui est en train de se que disent les études d'impact les études d'impact aujourd'hui démontrent que au contraire le barrage permettra la mise en eau du barrage parce qu'on a revu la côte n'affectera pas beaucoup de personnes elle affectera environ 7000 7000 7000 personnes 7000 personnes mais le problème environnemental qui est indexé est plus le problème de la préservation de l'habitat des chimpangers que des hommes parce que vous savez tous les projets d'infrastructure que nous menons ne sont viables que si à la base il y a une étude environnementale digne de ce nom et nous justement par rapport à la crédibilité que nous avons nous sommes je crois plus soucius que quiconque d'autre par rapport à la préservation des populations de notre bassin c'est pourquoi nous disons souvent à certaines à certaines ONG de nous écouter de ne pas simplement toujours agiter le spectre de la destruction de l'environnement par rapport à la capacité de développement vous parlez de Kukutamba Kukutamba est un véritable projet de développement local et c'est pourquoi les populations qui attendent ce projet depuis 1952 quand nous sommes partis pour la signature du contrat commercial c'est presque tout le village toute la communauté de Tougue qui s'est déplacée à Conakry pour dire ouf maintenant nous y croyons maintenant nous y croyons et nous avons donc terminé toutes les études nous avons signé un contrat avec Sino Hydro qui dans le cadre du partenariat doit nous aider à mobiliser le financement à travers Exim Bank de Chine je dois vous dire au jour d'aujourd'hui les procédures pour l'introduction des requêtes est avancée et nous croyons qu'avec le soutien de nos états avec le soutien de la Chine à travers la coopération il y a fort à parier que cet ouvrage là se réalisera permettra le développement de la zone de Tougue et permettra d'ajouter on va dire une puissance supplémentaire en hydroélectricité si nécessaire pour le développement de nos pays alors en attendant peut-être que les ONG de défense de l'environnement reviennent à de meilleurs sentiments nous allons parler de ces menaces réelles sur le fleuve Sénégal il s'agit des activités d'orpaillage entre Kédougou et Kényeba explique-nous comment techniquement ces activités d'orpaillage affectent la ressource l'eau du fleuve Sénégal bien vraiment vous posez une question essentielle par rapport à la préservation du cours d'eau principal que le fleuve Sénégal mais surtout les affluents la Falémé au Sénégal mais il y a également un phénomène encore plus dangereux je pense en Guinée sur le Bakoy et sur le Bafi qui sont les deux affluents principaux du fleuve qui sont également agressés passément à l'existence par un orpaillage anarchique c'est vrai que c'est un moyen pour les populations de gagner leur pain quotidien mais c'est fait de manière tellement désordonnée que le cours d'eau qui sert principalement aux activités dont nous avons parlé addiction d'eau potable agriculture est menacée alors comment vous avez la sédimentation par le fait surtout des dragues industrielles parce qu'aujourd'hui de plus en plus l'activité de l'orpaillage s'est mécanisée largement par l'utilisation de dragues souvent qui sont construites sur le site et qui ne respectent aucune norme environnementale tant soit peu mais qui plus est en plus des risques en perte de vis humaine que ces dragues la font subir aux populations riveraines il y a surtout le fait du dépôt de sédiments qui bloque l'écoulement normal du cours d'eau mais il y a plus grave il y a surtout le traitement du minéré d'or c'est fait souvent par l'utilisation du cyanure ou en tout cas d'autres procédés chimiques qui affectent la qualité de l'eau vous savez toutes les populations qui sont installées sur les rives du fleuve n'ont que pour source principale d'eau pour tout pour l'alimentation ou pour d'autres usages que l'eau du fleuve et aujourd'hui sur la quasi-totalité de ce cours d'eau qu'est la phallimée l'eau n'est plus consommable moi je me réjouis franchement de l'action énergique que les autorités sénégalaises ont prise au niveau le plus élevé de l'état le président de la République qui a été sensibilisé n'a vraiment pas tardé de manière décisive arrêté le phénomène en tout cas de saccage par les orpailleurs de la phallimée en tout cas sur le territoire sénégalais du côté malien également les autorités ont été largement sensibilisés et ont pris des dispositions pour ralentir réduire en tout cas de façon significative on va dire la dégradation du cours d'eau par le fait de l'orpaillage mais c'est une lutte de longue haleine parce que vous savez l'or synonyme de richesse partout au monde et l'attrait pour l'or souvent est plus destructeur qu'en réussissant malheureusement si vous partez vers la phallimée les concentrations de personnes que vous trouvez sur les bords de ce fleuve rien que cela je pense est déjà une alarme qui sonne parce que ne fût-ce que l'action directe de ces personnes-là en dehors même de toute activité européenne sur le cours d'eau par le dépôt d'ordures et tout autre peut être déjà un risque mais si vous y ajoutez que leur activité principale qui justifie justement leur installation sur les bords du fleuve c'est l'orpaillage par le biais de l'utilisation de drag vous comprenez tout de suite que le danger il est imminemment grave et c'est pourquoi avec les états nous avons engagé un dialogue nous sommes en train de finaliser une étude parce que pour comprendre le phénomène dans toutes ses dimensions et y trouver une solution adéquate il faut vraiment étudier tous les paramètres ce sont des activités qui affectent bien sûr la qualité de l'eau ça c'est le caractère nocif et techniquement est-ce que ça impacte aussi le débit du fleuve oui mais ça ça menace le fleuve dans sa vie même pour dire les choses comme ça parce que le fleuve vit et ça menace de le tuer quand j'ai été sur la phénomène c'est d'ailleurs le cri d'alarme que j'ai lancé j'ai dit qu'il est en danger de mort s'il n'est d'ailleurs pas mort cliniquement parce que sur un long parcours le fleuve n'existe plus pour ainsi dire parce qu'il a été bloqué ça et là par la sédimentation et donc vous posez une question c'est quand même un fleuve dont le débit moyen est de 640 mètres cubes par seconde là ou ailleurs dans l'exemple du fleuve Congo 41 000 mètres cubes par seconde le le Zambès autre exemple je veux dire ce fleuve Sénégal là quand même on se demande qu'est-ce que vous allez en faire avec cette moyenne en deçà peut-être des standards ça c'est le fait on va dire de la nature on ne le change pas mais par contre votre préoccupation est intéressante à noter parce que ça pose justement le défi de la préservation de cette ressource le fleuve Sénégal est un don de Dieu parce que comme vous l'avez dit malgré cette faiblesse du débit qui se justifie par sa situation en zone géographique le fleuve Sénégal est un fleuve sahélien donc c'est un fleuve qui est vulnérable et qui est surtout on va dire sujet soumis à des aléas climatiques qui varient suivant les saisons à des saisons de fortes pluviométriques comme celle-là souvent se succèdent des saisons de sèches très longues qui affectent les écoulements du fleuve quand il pleut bien on va dire au niveau du Haut-Bassin en Guinée ou vers le Mali les écoulements se font on va dire importants au niveau de la vallée donc améliore on va dire la qualité de la vie par la qualité des usages si les écoulements diminuent on le ressent donc aujourd'hui votre question en tout cas l'interpellation qu'elle soulève de mon point de vue je vous en remercie c'est de dire qu'on a déjà un fleuve qui est naturellement fragile les aléas climatiques le rendent encore beaucoup plus vulnérable les changements climatiques qui ne sont pas une vie de l'esprit dont on vit au quotidien les conséquences c'est aussi une interpellation très forte pour la préservation de ces ressources c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure pour moi Gourbassi est l'urgence des urgences par laquelle elle permettra d'accroître la capacité de régulation du fleuve Sénégal par justement on va dire un réservoir supplémentaire on va dire bon en mal on va dire contenir 3 millions de mètres au cube d'eau ça n'est pas rien pour améliorer l'agriculture et la navigation mais surtout pour comme je vous l'ai dit améliorer surtout la qualité de l'hydrologie de la falimèque ça n'est pas rien parce qu'aujourd'hui la mécanisation de l'orpaillage pour aussi en plus de la sédimentation du cours d'eau grave les problèmes d'érosion des berges parce que les populations qui s'installent sur les berges détruisent les berges quand vous détruisez les berges vous élargissez le lieu du fleuve vous diminuez sa capacité de coulement normale donc il y a un faisceau de facteurs qui font qu'avec la vulnérabilité naturelle du fleuve il y a une urgence à faire en sorte que les populations prennent conscience que nous avons un don de Dieu qu'il faut préserver et c'est pourquoi moi je voudrais vous remercier monsieur Ophal justement de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui à travers votre média qui est très écouté de dire aux populations que nos autorités font beaucoup je le dis très honnêtement l'OMS n'est pas cité un exemple par tout le monde simplement pour le citer je ne sais pas si vous suivez l'actualité sur le Nil nous allons peut-être en venir là-bas ils le disent mais inspirez-vous du cas du fleuve Sénégal ils sont venus vous êtes très attendu d'ailleurs au prochain sommet mondial de l'eau pour votre expertise de la maîtrise des cours d'eau oui c'est un défi constant en face de ce défi vous avez la problématique de l'investissement parce que quand on parle de la maîtrise du cours d'eau surtout dans un environnement qui est le nôtre on parle de capacité de mobilisation des financements qui devient de plus en plus problématique je l'ai dit la COVID la pandémie nouvelle aggrave la situation qui était déjà suffisamment délicate mais ce que je dis c'est qu'aujourd'hui l'OMS justement parce qu'elle est une source d'inspiration mondiale c'est vrai qu'il y a des gens même qui parlent de demander pour l'OMS le prix Nobel de la paix au départ quand j'ai entendu cette histoire je pensais que c'était c'est beaucoup d'honneur c'est vrai mais le prix Nobel la paie le prestige que cela requiert est-ce que mais c'est vrai quand on vous démontre que voilà un fleuve sahélien qui par le cadre organisationnel institutionnel mis en place depuis plus de 48 ans environ 50 ans bientôt permet à des états qui ne sont pas économiquement les plus forts au monde loin s'en faut de coopérer de manière véritablement pacifique la Mauritanie le Mali le Sénégal et maintenant la Guinée depuis 2006 2010 donnent au monde l'exemple de la capacité d'état à conjuguer leurs efforts mais dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de population en dehors de toute autre contenance et c'est pourquoi je pense que ceux qui vous écoutent ceux qui nous écoutent aujourd'hui devraient comprendre que l'OMS est une success story africaine je le dis très honnêtement avec beaucoup de fierté nous le devons à la vision des performateurs Senghor Moudibou Keïta Secouture et Oudada et aujourd'hui leur continuateur parce que c'est une bataille de tous les jours vous savez le partage de l'eau encore aujourd'hui avec la montée en puissance des usages la multiplicité des usages parce que le fleuve est là on veut y développer de l'agriculture industrie on veut y faire ci on veut y faire ça et pourtant vous l'avez dit justement c'est une ressource qui est faible par rapport au débit qui est vulnérable par rapport au climat à la variabilité sédoniale comment faire pour la préserver et maintenant le transport la navigabilité sur le fleuve Sénégal où en êtes-vous avec les travaux du projet CITRAM système intégré de transport multinodal nous sommes aujourd'hui je crois à une phase importante du projet je dois le dire de tous les projets et programmes de l'OMS le projet de navigation est le plus structurant je le pense en termes de densification des échanges parce que le fleuve est une voie de communication extraordinaire le développement du tourisme le développement on va dire du transport des marchandises le développement du transport minéralier et pour booster le potentiel minier du Sénégal de la Mauritanie du Mali et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui le projet qui a été le parent pauvre disons-le clairement des programmes des projets de l'OMS est en phase on va dire de développement important je ne dis pourquoi si vous avez suivi l'actualité hier par exemple je suis des appels de partout parce que pour la première fois depuis 1966 il y a un bateau d'une capacité intéressante quand même 600 tonnes une page de 600 tonnes à accoster à Ambydéli à 45 km de CAQ donc le port fluvial fluvial maritime le port fluvial du Moïse Terminus d'Ambydéli a reçu hier un bateau dans le cadre du test de navigabilité du fleuve que nous avons fait le projet de navigation était parmi les trois programmes de base de l'organisation quand elle a été créée en 1972 il s'agissait de développer l'agriculture irriguée pour la sécurité alimentaire de développer l'hydroélectricité la production d'hydroélectricité et de développer la navigation sur le fleuve Sénégal les deux programmes l'agriculture irriguée a commencé à produire des résultats sur le terrain et ça par la mise en place d'infrastructures comme JAMA qui a empêché la montée de la langue salée et Monantali la conjugaison des actions la gestion combinée des deux permet donc cette agriculture irriguée la production de l'hydroélectricité par Monantali Guina Felou mais la navigation 48 ans après peine à voir le jour c'est pourquoi je vous disais qu'elle est aujourd'hui à une phase importante et le test de navigabilité que nous avons effectué il y a deux jours prouve que le potentiel de la navigation est un potentiel important à développer c'est pourquoi nos états se sont résolument engagés à faire en sorte que le CITRAM comme vous le dites qui est ce projet qui est en fait la matrice du projet de navigation parce qu'il s'agit de faire du fleuve un vecteur de développement en combinant au transport fluvial le transport routier et même en le connectant au transport ferroviaire et avec le fleuve comme on va dire épine dorsale aujourd'hui nous avons réussi à trouver un partenaire financier à travers Exib Bank de l'Aisne nous avons trouvé un partenaire technique pour la réalisation une société indienne Afcons avec laquelle un contrat commercial a été signé depuis octobre 2018 et toutes les études s'il y a un projet étudié à l'OMS dans le système c'est bien le projet de navigation il compie les études environnementales vous le savez puisqu'il s'agit de la navigation rien n'a été on va dire oublié tout a été fait pour que nous disposions d'un maximum de connaissances pour permettre à la navigation de jouer son rôle de développement et maintenant la politique Hamet Dhané Séméga les quatre pays membres de l'OMS le Mali la Mauritanie le Sénégal et le Mali vivent ou sont menacés de vivre des crises politiques votre pays le Mali d'abord le Mali où vous avez été ministre pendant dix ans un pays qui vient d'enregistrer le quatrième coup d'état de son histoire comment réagissez-vous à cette prise du pouvoir par des militaires qui ont contraint le président Ibrahim Mouboubakar Keïta à la démission ? vous me permettrez de ne pas faire de commentaires je suis astreint à une obligation de réserve de par ma fonction mais vous le dites je suis malien je suis tout ce qui se passe au Mali ce que je veux dire c'est que le Mali est un grand peuple il a traversé des périodes difficiles il en traversera certainement d'autres comme tout peuple mais c'est un peuple qui a du ressort et qu'il a chaque fois démontré je pense qu'aujourd'hui le peuple malien est en train justement de démontrer au moins je vous parle qu'il est capable de s'écouter de se parler il y a des concertations qui se tiennent qui vont définir un cadre pour la transition transition elle-même qui va préparer on va dire les conditions pour une élection qui permettra on va dire la gestion démocratique du pays en tout cas c'est ce que j'espère et c'est ce que je vois aujourd'hui me rassure c'est ce que je peux vous dire le débat sur la le mieux pour mon pays le débat sur la transition justement la CEDIAO et les forces vives du Mali pour eux cette transition elle doit être dirigée par un civil je ne commenterai pas je vous dis simplement moi j'ai bon espoir ce n'est vraiment pas parler pour le dire comme ça je crois fondamentalement au ressort du peuple malien et vous allez le voir chaque fois que le défi est grand et que le désespoir même pointe à l'horizon le Mali peut se prendre et je pense que ce qui se passe actuellement se passe dans les conditions qui de mon point de vue permettront au pays de recouvrir très rapidement une vie démocratique normale et de continuer son cheminement les crises politiques peuvent affecter le fonctionnement de l'organisme que vous dirigez le MBS oui parfaitement le président du Mali était le président et le président et le président de la conférence des chefs d'état et le gouvernement de notre organisation ne l'a fait que par rapport au retard certainement mais pas de façon significative parce qu'aujourd'hui notre organisation fonctionne pour dire honnêtement les choses on a un conseil des ministres vous savez ce que l'OMS est parvenu à démontrer avec le temps c'est la solidité de son cadre institutionnel et aujourd'hui les textes que nous avons la qualité de l'organisation le fait que nous nous parlions tous les jours à travers les cadres mis en place tout ça fait que même quand il y a un retard qui est dû à un changement institutionnel quelque part cela affecte on va dire nos programmes en termes de délai mais pas de façon substantielle parce que nos opérations continuent moi je dois dire que ce qui a d'ailleurs le plus été un problème pour nous malheureusement c'est cette crise de la COVID la pandémie de COVID-19 qui par les restrictions de mouvements sur le terrain a fortement pénalisé on va dire le suivi de nos activités parce que nous nous sommes une organisation de terrain mais sinon on va dire les crises politiques vous savez comme partout au monde elles existent avec leur potentiel on va dire en bouleversement mais quand vous avez une organisation forte sur le plan institutionnel les retards peuvent être constatés mais ils ne remettent pas en cause fondamentalement la qualité de ce que vous faites la pandémie de COVID-19 on en parle deux secondes parce que le MBS a dégagé une enveloppe de 400 millions décidés aux quatre pays membres 100 millions pour chaque pays pour lutter contre la maladie nous avons pris cette initiative parce que comme je vous l'ai dit nous créons de la richesse le MBS aujourd'hui à travers la vente de l'électricité aux différentes sociétés d'électricité produit beaucoup d'argent et c'est l'argent du pays que nous avons retourné au pays qui en a aussi grand besoin quand les chefs d'état du Sénégal ici au Mali et partout ont demandé une forte mobilisation générale nous avons estimé que nous ne pourrions pas rester ne pourrions pas demeurer également inactifs et c'est pourquoi nous avons sollicité du système à travers la SOGEM qui a répondu immédiatement en mettant à disposition cette somme d'argent et d'ailleurs partout où nous pouvons être utiles nous le faisons nous n'avons pas parlé d'un programme de l'Invest qui justement est la traduction de la volonté de notre organisation à travers la vision des chefs d'état de toucher les populations les plus en besoin de soutien justement la question centrale de l'eau de l'accès à l'eau en parler que la COVID-19 met en exergue c'est qu'il faut plus d'eau il faut plus de mobilisation de ressources pour l'eau c'est le projet de gestion intégrée des ressources en eau financée à travers un prêt de la Banque mondiale de plus de 145 millions qui permet le développement de l'agriculture irriguée mais en direction des populations on va dire riveraines dont les revenus sont précaires par on va dire les petits périmètres par les petites addictions d'eau par le développement de la pisciculture et j'en passe le plus jour aujourd'hui est dans sa dernière ligne droite en termes d'activité et il permet déjà de visualiser on va dire l'importante contribution de l'organisation à l'amélioration de la qualité de vie des populations alors parlant de ressources toujours celles gazières et pétrolières débat dans un pays comme le Sénégal où se trouve le siège de votre organisation le MVS vous êtes natif de ce pays de sa capitale Dakar ces interrogations et polémiques sur les contrats pétroliers et gaziers vous êtes ancien ministre malien des mines de l'énergie moi je suis un nom optimiste je ne vois pas la polémique moi je vois j'ai l'espoir que le pétrole les zérocarbures de manière générale généreront on va dire des sommes d'argent importantes pour nos pays et ces sommes d'argent permettront définitivement de vaincre la pauvreté ou en tout cas de la réduire de façon significative et la transparence vous en faites quoi ? je pense que les deux mises je crois que aujourd'hui au Sénégal particulièrement le débat que j'ai suivi de loin moi me rassure moi me rassure parce que ce que les autorités ont démontré comme capacité on va dire d'interaction d'explication pour moi est largement suffisant pour rassurer je parle puisque vous m'interrogez de moi à mes Sénégal en tant qu'individu je pense que ce qu'il faut voir c'est le potentiel en développement qu'il faut voir et je suis sûr que ce sera un levier de développement pour ce pays là qui en a d'autres certainement ce sera un levier supplémentaire et moi je m'en réjouis merci Hamet Semega d'être passé devant le grand jury de RFM je rappelle vous êtes le haut commissaire de l'OMBS l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal merci de nous avoir suivis restez avec nous les programmes continuent prochain grand jury dimanche prochain bonne fin de semaine à tous merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada